Salut, c'est Florian. Juste avant que l'épisode ne commence, je tenais à vous remercier pour vos nombreux retours suite à la vidéo concernant l'avenir du projet. Si vous ne savez pas de quoi je parle et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo juste après l'émission Talk. Le lien est dans la description. Allez, je vous laisse avec Louis et ses invités pour cette nouvelle émission Talk. A bientôt ! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau Talk de Fischer, la fameuse émission où on parle d'un sujet qui nous plaît, d'un sujet qui vous plaît, d'un sujet qui fait parler. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Manon, Guillaume et de Basile. Bonjour à tous. Salut, salut. Merci d'être là et on va parler aujourd'hui de la compétition, la compétition dans la pêche. Mais avant cela, messieurs, dames, mesdames et messieurs plutôt, je vais m'adresser en premier à Manon. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Manon, j'habite sur Dunkerque. Je pratique le surfcasting ou la pêche en bord de mer. Je la pratique en compétition depuis mes 5 ans. Et depuis mes 5 ans, chaque année, je participe au championnat de France. Et depuis 5 ans, j'ai la chance de faire partie de l'équipe de France de surfcasting. Ce qui nous a permis, avec mon équipe, de gagner à deux reprises le championnat du monde en 2015 et 2018. Ok, j'allais te demander ton palmarès, mais c'est tout fait. C'est fait. Ok, donc grande compétitrice à côté de moi. Guillaume. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Guillaume, j'habite à Saint-Etienne. Compétiteur aussi ? Non, pas compétiteur. Ok, pas du tout. C'est pas mon état d'esprit. Ok, très bien, très bien. On aura l'occasion de le développer. Guillaume Fischer, voilà, et pêcheur, traité, broc. Merci de ta présence aujourd'hui. Merci à toi. Basile ? Ouais, du coup, ça va. Du coup, je m'appelle Basile. Moi, je viens de Mâcon, donc membre Fischer, mais sur d'autres projets, pas forcément des projets vidéo comme vous voyez souvent. Ok, tu peux peut-être nous parler d'un projet en particulier ? Ouais, bon, allez, il faut le dire au bout d'un moment. En exclu, spécialement pour vous. Du coup, on bosse sur un magazine, en fait, papier, Fischer, donc qui parlera de la pêche, mais pas que, aussi, surtout des milieux aquatiques et de, voilà, d'écologie en général. Et donc, ça arrivera bientôt, sûrement. Très bien. Et toi, Basile, t'as fait un petit peu de compétition ? Ouais, surtout à la CARP, donc au championnat de France Junior. Et ouais, on a gagné en 2016 et vice-champion en 2017. C'est par deux aussi en CARP. Cool, on développera tout ça tout à l'heure. Mais en tout cas, on a une compétitrice mère ici, un compétiteur CARP là, en eau douce, et au milieu, l'arbitre qui, lui, pratique pas la compétition. Le suisse de l'émission ! Ça va être intéressant, donc on va effectivement parler de compétition, on va parler de la légitimité de la compétition dans le milieu de la pêche, qui est donc une pratique, voilà, je sais pas si on peut qualifier la pêche de sport, on y reviendra juste après. Mais voilà, en tout cas, une pratique autour de laquelle il y a des compétitions qui sont organisées, il y a des concours qui sont organisés, ça fait partie de la pêche. Et on va se poser la question de savoir si ça a sa place, quelle est la place, même d'ailleurs, de la compétition dans la pêche, et savoir si c'est quelque chose qui est légitime, et on va discuter de tout ça tous ensemble. On a posé la question aux abonnés, comme d'habitude, c'est la parole aux abonnés. C'est quelque chose qui a l'air de vous plaire beaucoup, d'ailleurs, je vous remercie. On vous remercie tous de votre participation sur Instagram, à chaque fois qu'on vous sollicite, c'est très riche. Et Basile, je te propose de commencer, de nous donner un extrait de ce qui a été dit, de ce que vous avez dit sur Instagram, et encore une fois, merci pour ça. Donc, il y a quelques remarques. La première, c'est la pêche, c'est pas de pression, donc pas de compétition. Ok, c'est un truc à la cool, vous partagez ça ? Je le partage en partie. Donc, en fait, moi, je pêche à la fois en loisir et en compétition. Donc, ce qui est certain, c'est que quand je pêche en loisir, clairement, c'est à la cool. Je prends mon temps, et voilà, il n'y a pas forcément d'objectif, à part celui vraiment de... Voilà, le retour à la nature, le retour au calme, etc. Et parfois, même, c'est vraiment ce que je recherche dans ma sortie pêche. Après, en compétition, c'est certain que quand on arrive sur la plage, dans le cadre d'une compète, on s'est beaucoup préparé en amont. Donc, il faut... En fait, on veut être à la hauteur de tout ce qu'on a préparé. Et donc, c'est un plaisir, mais pas à la cool. C'est un plaisir avec un petit peu de pression qui nous booste beaucoup. Et c'est en ça, en fait, qu'on a de la satisfaction. Je comprends. Donc, si je comprends bien, en fait, toi, tu fais la part des choses. Tu as deux types de pêche. Tu as ton côté pêche à la cool à un certain moment, et à un autre moment, un côté un petit peu plus compète, un peu plus concentré. Exactement. Et tu partages un peu les deux, quoi. C'est ça. OK. Toi, Guillaume, la pêche à la cool, c'est ça ? C'est comme ça que tu définis ta pratique ? Ouais, complet. Moi, c'est pêcher, me mettre en compétition moi-même. Voilà. Mais après, la compète pour la compète, je pense à un état d'esprit. Je n'ai jamais été compétiteur dans l'âme, et du coup, ce n'est pas un truc qui m'attire. Donc, ce n'est pas forcément que dans la pêche que ça te dérange, entre guillemets, c'est juste que ce n'est pas ton truc. Ouais, c'est le moi, ce n'est pas mon truc. Et après, je pense que dans n'importe quel sport, il faut de la compète. Et je pense que dans la pêche, elle a largement sa place. Ça ne me choque pas. Après, moi, perso, ce n'est pas du tout ma pratique. Tu nous développeras ton avis tout à l'heure. Non, pas de souci. Eh bien, dis-toi, la cool, la compète, comment tu vois le truc ? Ouais, en ce moment, plutôt tout le temps, la cool. À part, à quelques moments où j'ai fait des compétitions aussi, où on perd un peu ce côté-là. Mais non, je n'ai plus envie d'optimiser ma pêche et de vouloir me forcer à faire des poissons. Et toujours vouloir en faire plus. Et même des fois, les techniques qui marchent moins bien, mais qui sont plus agréables à pêcher, je fais ça. Voilà. Quand on n'a pas beaucoup de temps forcément à pêcher, je préfère... Tranquille. Ouais, maintenant, de cette manière. Je pense que tu as trouvé le bon mot sur le fait d'optimiser sa pêche. C'est vrai qu'en compète, on optimise absolument tout ce qu'on fait pour répondre aux objectifs qu'on se met nous-mêmes. C'est vrai, on y reviendra tout à l'heure, c'est intéressant. Basile, qu'est-ce qui a été dit sur la compétition ? Qu'est-ce qu'on peut relever encore ? Eh bien, ça fait écho avec ce qui vient d'être dit. Donc, une autre marque qui est... C'est idéal pour progresser, savoir s'adapter et se remettre en question sur un court laps de temps. Donc, ça fait vraiment écho, je pense, avec... Ouais, l'optimisation de la pêche, le fait peut-être également de savoir où on se place par rapport aux autres, notre pratique, où on en est dans notre pratique, en fait. C'est peut-être un moyen, la compétition, de savoir ce qu'on vaut. Ouais, tout à fait. Je suis vraiment d'accord là-dessus, surtout quand on a l'occasion d'aller pêcher sur d'autres secteurs qui sont les nôtres. Enfin, pour ma part, je pêche beaucoup en Côte d'Opale, mais à travers les championnats, je me suis beaucoup déplacée dans les Landes, par exemple, ou en Méditerranée. Et on est un peu déboussolé au début, parce que c'est clairement des pêches qui sont très différentes de ce qu'on peut faire chez nous. Les espèces ne sont pas les mêmes non plus, les appâts sont différents. Et puis, c'est des habitudes de pêche qui sont vraiment différentes de chez nous. Et clairement, si j'arrive avec mes gros balines, mes gros plombs de Dunkerque à Nice, ça ne le fait pas. C'est une source de diversification, d'apprentissage. C'est un moyen pour toi de découvrir une autre pratique. Tout à fait. Et clairement, j'en apprends tout le temps. Super. Basile, un dernier mot des abonnés ? Oui. Donc, cette dernière remarque, c'est plus par rapport à la... Je vais la lire. Validant ça. Les compétitions françaises manquent énormément de communication et de suivi en direct, comme on peut le voir avec la YouTube Predator Cup, par exemple. Je trouve ça dommage, car certaines personnes pourraient pratiquer leur loisir plus sportivement et la pêche aurait alors une place économique mieux reconnue par la société. Ok. Donc là, ça en dit quand même assez long. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on compare un petit peu la compétition en France avec la compétition à l'étranger. Donc, ça veut bien dire que la compétition, elle s'est ancrée dans le milieu de la pêche. Pas que en France, ça existe à l'étranger. Je pense que ça a été développé, par exemple, aux États-Unis. On y reviendra également. Mais il y a des problématiques autour de ça, économiques, communicationnelles, il y a plein de trucs. Justement, je vous propose, c'est super riche, il y a plein de trucs à dire. On a tous quelque chose à dire à ce propos autour de cette table. Encore une fois, merci d'être là. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler directement du sujet qui fâche. Du sujet qui fâche, bien sûr, et qui, en tout cas, porte à débat. Et donc, on va se poser la question aujourd'hui de savoir quelle est la place de la compétition dans la pêche, quelle est la légitimité de la compétition dans la pêche. Mais avant ça, en fait, la question que j'aimerais vous poser à tous les trois, c'est quand on parle de compétition, à mon sens, on parle de sport. Il faut qu'on soit dans un cadre sportif pour qu'une compétition puisse s'établir. Donc, la première vraie question, qui fait beaucoup et beaucoup d'encre, elle aussi, c'est est-ce que la pêche, c'est un sport, en fait ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, carrément. Oui, je pense que c'est un sport. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas un sport. Je veux dire, quand tu passes, on va dire, une journée sur un bateau, que tu sois en, peut-être pas en mer, parce que je ne l'ai pas fait, mais tu vois, sur un bateau en fleuve ou en lac, bon, à la fin de la journée, tu es canné, quoi. Quand tu fais une journée, tu vas à la truite, tu gambades, tu... C'est physique. Oui, c'est un sport, oui. Et puis, il y a du développement, enfin, je veux dire, il y a plein de choses, il y a du matériel qui évolue, etc. Donc, forcément, c'est comme toute autre discipline. Oui, c'est un sport. Donc, en fait, toi, tu qualifies la pêche comme étant un sport parce que ça représente parfois un effort physique et parce qu'il y a une technicité, c'est ça ? Oui, et puis, il y a un apprentissage, il y a, comme tu le disais, il faut s'adapter à ses spots, machin, il y a une gamberge à avoir. Et oui, c'est un sport, oui. Ah oui, complet, oui. Manon ? Alors, je rejoins ce que tu dis, mais j'ajouterais vraiment... Enfin, moi, je suis persuadée que la pêche est un sport. J'adore le sport, d'ailleurs, de manière générale. Et c'est aussi lié à ma passion pour la compétition. Ça va au-delà, je pense que c'est même dans les valeurs. C'est un sport. Moi, j'ai grandi au sein d'une fédération, donc FFPM puis FFPS. C'est quoi ? Tu peux nous en dire un tout petit peu plus, ces fédérations, ça ? C'est les fédérations françaises des pêches sportives. Et donc, du coup, moi, je suis côté surfcasting lancée. D'accord. Et donc, j'ai toujours reçu le discours que la pêche était un sport. J'ai un président qui insiste beaucoup là-dessus. Donc, moi, j'ai baigné sur un PowerPoint qui précise que, voilà, les valeurs de respect, de fair play. Et c'est un sport parce qu'on doit beaucoup se préparer. C'est du partage avec les autres. C'est du dépassement de soi. Il y a, en effet, 4 heures ou plus sur un bateau. Si, à un moment donné, tu ne trouves pas de poisson, c'est soit tu dis, ce n'est pas pour moi, j'arrête là. Soit tu as une attitude sportive et tu dis, non, je n'ai pas encore trouvé la bonne solution. Je ne sais pas, je vais chercher la solution. Exactement. Donc, c'est aussi un sport pour l'état d'esprit, en fait. Basile, quand tu vas à la pêche, tu fais du sport, toi ? Oui, moi, je suis d'accord. Je pense que la pêche, c'est vraiment un sport dans la manière dont elle peut être abordée. Donc, voilà, dans la recherche déjà d'une performance, enfin, pas une performance parce que je n'aime pas ce terme, mais il y a un effort physique, mais il y a aussi un effort, on va dire, technique, intellectuel. Et en plus, c'est même plus qu'un sport dans le fait qu'il y a une vraie relation avec un environnement. Et que c'est, il y a plein de sports qui se jouent sur des, par exemple, un terrain de foot ou un terrain de, par exemple, les sports courts ou pas que, où on a un cadre. Et du coup, la pratique se limite à ce cadre-là, à cet environnement-là. Alors que la pêche, il y a, on va à la fois pêcher, donc, pour, voilà, toute cette notion, donc, physique, technique, etc. Et en plus, on a le choix de là où on va et de juste apprécier, même des fois, de poser la canne à pêche. Et du coup, il n'y a même plus la pratique. Et il y a juste aussi, en plus, du coup, de la pratique sportive, une pratique, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, presque de... Spirituelle. Oui, voilà. C'est un peu ça. C'est un loisir, vraiment, dans sa... Dans sa... Enfin, dans son entièreté, quoi. Je me mets un petit peu dans la peau des personnes qui nous regardent et qui ne pêchent pas forcément, je sais qu'il y en a. En quoi, en fait, on parle de physique quand on parle de pêche ? Je ne comprends pas forcément. C'est-à-dire, quand on va à la pêche, on y va pour se dépenser, vraiment ? En quoi ça fait la pêche un sport, quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on se dépense à la pêche ? J'ai une petite anecdote sur le sujet. Vas-y. J'ai depuis peu un nouveau téléphone portable qui a cette option de compter mes pas par jour. Et j'ai été surprise parce que c'était une journée où j'étais à la pêche très tôt. Donc, ce qui veut dire que je n'avais pas forcément beaucoup marché avant ça. Et en fait, j'étais surprise de voir que j'avais fait 12 000 pas sur mes 4 heures de pêche. Et je me suis dit, ah bah ouais, en fait, on se dépense pas mal. Ok, ok. Et au-delà de ça, pour le surfcasting, par exemple, il y a un critère qui est très important. Ce sont les distances de lancée. Et pour pouvoir se perfectionner, en fait, là-dessus, ça nécessite vraiment des entraînements. Et pour ma part, avant des championnats, il y a vraiment une remise en forme physique qui s'accompagne. Parce qu'il faut avoir un lancé puissant et technique à la fois pour lancer le plus loin possible. Et une question, tu lances lourd ? En moyenne, je lance des plombs de 125 grammes. Ouais, donc 125 grammes toute une journée. Oui, exactement. En plus, selon les conditions de pêche, on peut monter à 200 grammes. Voilà. Donc, ça peut être très fatigant, en fait. En fait, quand on y réfléchit, ça peut s'apparenter à des disciplines comme du lancé de javelot, du lancé de bois. Exactement. Sans rire, c'est tout à fait. Alors, il y a une différence, par contre, qui est assez particulière avec la pêche. C'est qu'on pratique quand même une compétition avec un... Alors, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais avec un adversaire peut-être, un partenaire de jeu peut-être. En tout cas, avec un être vivant, qui est le poisson. C'est quand même la finalité de la pêche. Et c'est ce poisson-là qui est comptabilisé et qui fait l'objet de la compétition. Qu'est-ce que ça te dit ? En quoi ça te diffère, en fait, des autres pratiques ? Tu parlais du football tout à l'heure, tu parlais d'autres loisirs. C'est particulier quand même. Il n'y a pas beaucoup de sports pour lesquels la compétition se base sur un être vivant. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça change ? Je pense que pour nous, ça nous impose d'être d'autant plus respectueux de notre terrain de jeu. C'est-à-dire que moi, je pêche aujourd'hui, je souhaite toujours pêcher dans 20 ans. Et ça, c'est une prise de conscience à avoir très tôt. Et donc, du coup, oui, on comptabilise les êtres vivants pour faire nos classements. Mais on a bien conscience que quand on les relâche, on a tout intérêt à ce que ce soit dans de bonnes conditions pour que l'espèce puisse se perpétuer et qu'on puisse revenir pêcher toujours dans d'aussi bonnes conditions. OK. Et donc, pour comprendre un petit peu mieux cette compétition-là, comment ça marche, en fait, une compétition de pêche ? Basile, comment ça marche ? Peut-être, Guillaume, peut-être que tu peux nous le dire, toi. Alors, toi, tu n'as jamais fait de compétition. Non, j'ai assisté à une manche d'Area Cup. Et ça ne me donne pas du tout envie. Alors après, je sais que l'Area Cup, c'est très spécial. Comment ça marche ? Tu peux nous expliquer ? Enfin, tu es autour d'un réservoir. Il y a des piquets avec des postes. Et puis, c'est des manches qui durent un certain temps, un temps limité. Et à droite, à gauche, le pêcheur A, le pêcheur B, celui qui fait le plus de poissons en temps de temps. Et en fait, je trouve que c'est... Enfin, j'ai assisté Kassa. Et je trouve que c'est pas... Il n'y a pas de... Comment dire ? Je ne vois pas... Enfin, c'est trop rapide. Tu vois, il prend le poisson, tu ramènes super vite. Il ne faut pas le toucher, il faut se couer, hop, il repart. Bon, là, ce n'est pas un truc qui me botte. Alors après, j'ai assisté Kassa. Je n'ai jamais assisté ou jamais fait, par exemple, des endurocarpes. Je vois. De genre, tu pêches en bateau, sur le brochet ou ce genre de choses. Ça, je n'ai jamais fait. Compétition mouche, truite, jamais. D'accord. J'ai assisté à ça et je t'avoue que ça ne me donne pas vraiment envie. Et c'est vrai que... Pour moi, la pêche, ce n'est pas à quoi. D'accord. Mais c'est intéressant que tu mentionnes les autres pratiques parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la compétition en milieu fermé comme la truite. Bien sûr, il y a plein d'autres compétences. Il y a la compétition en milieu ouvert comme la pêche en mer avec le surfcasting. Il y a la compétition de pêche à la carte sur des milieux plus ou moins fermés, en rivière, en lac. Et toutes ces compétitions-là ne marchent pas avec le même dispositif. C'est-à-dire que je vois des compétitions de pêche à la carte, par exemple, pour lesquelles on compte le plus de kilos de poissons au final. Est-ce que ça marche comme ça en mer ? Comment dire ? De juger les concurrents entre eux ? Est-ce que des fois, c'est le plus gros poisson ? À l'international, oui. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des championnats où il n'y avait pas de conversion qui a été faite. En fait, nous, quand on pêche en poisson en surfcasting en France, dès qu'on attrape un poisson, il faut le mettre dans un seau d'eau de mer qu'on a vraiment près de soi. On relance un nouveau bas de ligne pour optimiser le temps de pêche. Et ensuite, on mesure le poisson. Un commissaire note l'espèce, la mesure. Et ensuite, on a des tableaux de conversion qui indiquent qu'en moyenne, tel poisson de telle taille fait tant de grammes. Et le poisson est déjà relâché. Et donc, l'objectif final, c'est en effet d'avoir le plus de poids. Donc là, on parle bien de compétitions. Toutes ces compétitions-là, elles se basent sur le principe du no-kill, c'est-à-dire que c'est des compétitions où on joue avec le poisson, mais on le relâche. Tout à fait. C'est systématiquement le cas ? Oui. Vous avez l'idée des compétitions pour lesquelles le poisson ne repart pas à l'eau ? Il y a des espèces qui sont plus fragiles que d'autres, et qui ne repartent pas de temps en temps. Après, oui, j'imagine qu'il doit y avoir un petit quota de poissons peut-être abîmés, mais ça doit être infime. Il y en a, mais après, c'est vraiment... D'ailleurs, ils ne sont pas comptés souvent. Enfin, je sais qu'en pêche à la carpe, si le poisson est mort dans la nuit et qu'au moment où les commissaires arrivent, il pèse un poisson qui est vivant. Ça, c'est intéressant parce que... Si le poisson est mort, il n'est pas comptabilisé. D'accord. Pour replacer le truc dans le contexte, si je ne me trompe pas, pendant les compétitions de pêche à la carpe, pour avoir pratiqué un petit peu, en fait, les poissons qu'on pêche, on les met dans ce qu'on appelle des sacs de conservation. Donc, c'est des sacs qui permettent de conserver le poisson vivant. Le temps que les commissaires arrivent, il y a à peu près 3 ou 4 rondes par jour. Dans l'eau, le sac, oui. Dans l'eau, le sac de conservation, bien sûr. Ce n'est pas un sac de congélation. Et donc, les commissaires passent, font la pesée, et ensuite, ils établissent un tableur avec les classements de chacun. Et donc, effectivement, ça arrive que certains poissons ne survivent pas. C'est un des impacts, j'imagine, de la compétition. On l'abordera un petit peu. Et dans ce cas-là, ça ne compte pas, tu le confirmes. Le poisson n'est pas comptabilisé. Après, ça dépend des règles de chaque compétition. Mais c'est vrai qu'il me semble qu'il ne compte pas. Mais moi, ce que ça me fait penser, ce que tu disais, c'est que, voilà, du coup, on optimise. On prend un poisson. Il y a souvent, par exemple, à la carte, on est en binôme. Du coup, il y en a un qui met le poisson dans un coin, dans le sac, et l'autre qui est déjà en train de relancer sa canne. Celui qui est en train de relancer sa canne, il ne regarde même pas le poisson. Et du coup, alors que quand on est à la pêche, qu'on est tout seul, on prend un poisson, on l'a, on le prend, on le regarde, on le prend en photo, on le relâche. Et en fait, on a eu ce moment-là. Alors qu'à la compétition, en fait, on est plus dans une dynamique. On s'éloigne un peu de la pêche et de cette finalité-là du poisson. Et quand les commissaires arrivent, on sort des dizaines de carpes. Paf, allez, hop, elle est pesée. La prochaine, c'est l'usine, ça y va. C'est ça que je ne suis pas fan. Enfin, je ne suis pas fan parce que je trouve que ça dénature la pêche. Je voyais que ça avait envie de réagir. Oui, ça dénature la pêche. Tu vois, quand tu prends un beau poisson, par exemple, tu prends un beau brochet ou une belle truite, même si elle fait une belle truite de vin avec de superbes couleurs. Tu la prends, tu regardes, ça, c'est joli. Tu prends le temps d'apprécier, etc., de la relâcher tranquille. Là, comme tu l'expliques, le mec qui ne regarde même pas, hop, il relance direct. Je trouve que ça dénature complète. Après, c'est mon avis personne, mais ce n'est pas un truc qui m'attire. Manon, alors, toi qui as une carrière de compétitrice, comment tu vois ça, toi ? Est-ce que tu arrives quand même à trouver du plaisir dans la compétition ? Est-ce que tu arrives à faire la part des choses ? Ou alors, est-ce que quand tu es en compétition, tu es vraiment focus et toi, ce qui compte, c'est l'efficacité et rien d'autre ? Non, je prends toujours le temps de prendre une photo d'un poisson. Ce n'est pas forcément un gros poisson, mais si c'est un beau poisson, si c'est le poisson qui tombe au bon moment, ça arrive. C'est le poisson qualification, par exemple. C'est vraiment votre meilleur ami. Et pour le coup, nous, on a des classements en équipe, mais ça part de scores individuels. C'est-à-dire que moi, je relance ma canne et ensuite, je viens m'occuper de mon poisson. Et les commissaires passent dans les 5 à 10 minutes. Basile, du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu ne penses pas que ces temps d'attente entre les pesées de carpe puissent être réduits, finalement, pour que la carpe soit moins longtemps retenue dans ce sac ? Si, oui, je crois que ce serait une des grosses améliorations qui pourraient être faites. Après, le truc, c'est que du coup, les combustions de carpe, c'est sûr, on appelle ça un enduro. Donc, c'est sûr, généralement, c'est au minimum 48 heures et bon, ça peut durer jusqu'à la semaine entière. Et du coup, les commissaires s'organisent par roulement, par exemple, souvent une fois le matin, une fois le soir. Et s'il y a des espèces comme des amours blancs, par exemple, ils peuvent venir directement. Mais c'est vrai que du coup, c'est très long. Mais après, c'est aussi, je pense, fait du fait que la carpe est un poisson qui est très robuste et ça arrive. Moi, je n'ai jamais tué un poisson, je pêchais quand même pas mal de carpe et ça m'est arrivé très, très, très rarement de tuer une carpe. Même quand il fait chaud, même des fois, on se laisse prendre au jeu de prendre des photos pendant un petit peu trop longtemps, etc. Et normalement, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que c'est fait aussi par le rassin. Après, il y a toujours le respect du poisson, dans tous les cas. Est-ce que par là, tu veux dire qu'en fonction de l'espèce qui est ciblée pendant la compétition, parce qu'après, il y a aussi des compétitions, je pense, multi-espèces. Je pense que c'est un petit peu le cas en surfcasting. On peut cibler plein d'espèces ? C'est-à-dire que nous, toutes les espèces comptent. Mais il n'y a pas de challenge multi-espèces. D'accord. Mais dans le cas d'une compétition de carpe, c'est purement la carpe. On s'acharne entre guillemets sur un poisson, c'est ça. Et est-ce que tu as une anecdote, je ne sais pas, tu disais que les carpes étaient particulièrement résistantes. Tu as une anecdote de poisson qui, tu parlais du fait que tout à l'heure, les carpes en sac de conservation réussissaient la plupart du temps à survivre. Ça s'est toujours bien passé pour toi ? Oui, la plupart du temps, ça s'est bien passé. Après, indirectement, j'ai déjà vu des moments où ça s'est mal passé pour les poissons. Mais du coup, là, c'est plus par rapport à des... Ou par exemple, dans des milieux fermés, dans des petits étangs de 4 à 5 hectares en plein été, où il y a des pêcheurs qui arrivent autour d'un étang et qui amorcent énormément. Du coup, ça fait un surplus. En fait, les carpes, en s'alimentant, ont fait un surplus de matière organique par consommation de l'oxygène par les bactéries. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'oxygène en fin de nuit. Et c'est déjà arrivé que 70% du cheptel soit mort en fin de nuit parce que... À cause d'une compétition, quoi. À cause d'une compétition. Et de tout ce que ça implique, l'amorçage. Oui, ça arrive. En fait, c'est un surplus dans un système qui arrive d'un coup, en fait. Et en plus, dans des moments critiques, en fin d'été, par exemple. Ça vient perturber un peu le... Et c'est une caractéristique, en plus, de la pêche à la carpe. C'est-à-dire qu'on cuisine, quoi. On fait là, on fait nos amorçages, on a nos bouillettes, on amorce. Aussi, il y a 150 pêcheurs au leurre. S'ils ne cassent pas tous leur leurre en même temps et encore, ça sera beaucoup plus sur le long terme. Mais ils ne vont pas créer une pollution directe. Alors que là, c'est une pollution biologique, même par rapport aux bouillettes, etc. où les carpes qui vont faire caca, quoi. Et du coup, ça va... Du coup, indirectement, on peut abîmer le milieu. OK, c'est intéressant. Mais bon, c'est super différent selon les milieux et selon les... Entre un petit étang de 4-5 hectares et des grandes rivières comme la Saône, c'est pas pareil. Et l'amorçage n'est pas réglementé, du coup ? J'allais y venir. C'est une vraie question. Je sais qu'il y a des règlements qui sont mis en place dans le cadre de ces compétitions-là. Et ça, ça définit aussi le fait que les compétitions, elles sont en tout cas... Je ne sais pas si elles sont légitimes d'un point de vue éthique, mais en tout cas, d'un point de vue pratique, ces compétitions-là, elles sont mises en place par des institutions. Elles sont encadrées. Il y a un règlement. On peut être exclu si on ne respecte pas ce règlement-là. Si je ne me trompe pas, il y a même des contrôles antidopage qui peuvent se passer dans le cadre des compétitions de pêche. C'est vrai, ce n'est pas une anecdote. Oui, si. Ça existe vraiment ? Oui. Tu as été confronté ? Non. Ok. Mais c'est quelque chose qui existe. Oui. Je veux dire par là, ça prend toute la forme d'une compétition classique. Guillaume, j'aimerais bien... Oui, j'écoute, c'est super intéressant. Je ne suis pas compétiteur, je n'ai jamais fait de compétition. On est là pour ça. Oui, complètement. Je me permets de revenir sur ce que disait Basile. Toi, en tant que non-compétiteur, est-ce que tu penses que ce n'est pas un petit peu intriguant, quand même, dans le cadre de la pêche à la carte, par exemple, qu'on amène autant d'amorçage d'un coup, ça perturbe autant le milieu ? Est-ce que c'est compatible, en fait, la compétition et la pêche, à partir de ce moment-là, où le milieu est vachement perturbé ? Après, je ne pense pas que ça soit régulier, ce genre de... Non, oui. Oui, c'est plutôt anecdotique, non ? Oui, je pense. C'est anecdotique, mais excusez-moi, mais à partir du moment où tu as 70% de mortalité sur un plan d'eau, l'anecdote, elle n'est plus vraiment anecdotique. Oui, après, c'est impact sur le long terme le plan d'eau. On peut se poser des questions, quoi, non ? Guillaume, tu t'en poses des questions ? Moi, je ne trouve pas ça... Enfin, est-ce que c'est... Je ne trouve pas ça cool, quoi. Je ne trouve pas ça... Enfin, je trouve ça dommage de faire un afflux comme ça, d'un coup, de perturber le milieu en si peu de temps, et de se retrouver avec tout qui flotte. C'est quand même dommage, quoi. Dans quelle mesure on peut parler, pour vous, de performance dans le cadre d'une compétition dans la pêche ? Je crois qu'on a un commentaire d'un abonné à ce propos-là, de la part du hasard, notamment. C'est-à-dire que dans le cadre d'une compétition de n'importe quel autre sport, on juge la performance sur non seulement le talent de la personne, mais aussi sa capacité à s'entraîner, à mettre en place, par exemple, pour un athlète qui court le 100 mètres, à courir le 100 mètres, et c'est uniquement ses propres dispositions, ses propres compétences qui font qu'il va être disposé à gagner ou pas. Dans le cadre de la pêche, c'est un peu différent, quand même. Il y a une part de hasard. Il y a une remarque, c'est pour moi, la pêche de compétition n'a pas de sens. La pêche, c'est avant tout beaucoup de hasard. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Manon ? Alors, est-ce qu'on a moyen de vérifier si cette personne est pêcheuse ou non ? Parce que... Enfin, c'est... Voilà, ça résume. C'est une phrase pour dire que la pêche, c'est du hasard. Je pense qu'on... Ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on ne serait pas pêcheurs si c'était en effet que du hasard. Je ne suis pas vraiment d'accord. Il y a une... En fait, dans les compétitions, en surfcasting, je crois que c'est pareil pour la carpe. Nous, on a des postes de pêche qui nous sont affectés par tirage au sort, donc par hasard. En fait, la grosse part de hasard chez nous, elle est là. C'est-à-dire que... C'est là qu'il peut y avoir des problèmes d'équité. Alors attention, tout le monde a son poste tiré au hasard. Donc de toute façon, voilà, tout le monde reçoit son poste. Sauf qu'il peut y avoir des postes clairement plus ou moins bien formés et plus ou moins propices au passage de poissons. Voilà, la grosse part de hasard, elle est là. Ça n'empêche que moi, depuis tout le temps que je pêche, il y a clairement des compétiteurs qui s'en sortent dans toutes les compètes, qu'importe le secteur, qui ont une capacité à s'adapter... À trouver la pêche... Exactement, à lire la mer, à connaître les espèces, à connaître leur comportement et qu'ils savent quelle stratégie sortir au bon moment. Donc voilà. Il y a une part de talent, il y a une part de compétences acquises, mais il y a quand même une part d'influence du milieu, mine de rien. Les poissons, je veux dire, s'ils n'ont pas envie de mordre, ils ne mordent pas. On peut les inciter au maximum à réduire le hasard. C'est difficile pour autant de devenir des machines et d'être performant à 100%, comme pourrait l'être, je ne sais pas. En ce moment, on a le Roland-Garros, ce qui se passe. On voit Nadal qui, chaque année, est monstrueux. Est-ce que c'est sa propre personne qui se donne là-dedans ? Oui, bien sûr. C'est difficile d'être aussi régulier à la pêche, par exemple ? C'est difficile. Il y a vraiment des gens qui sortent du lot et qui, parfois, vont se casser les dents, en effet, sur un concours. C'est certain. Après, on a tous... Moi, en tant que compétitrice, j'ai eu des postes magnifiques, tout comme j'ai eu des postes sur lesquels je cassais tout le temps, par exemple. On ne choisit pas. On ne choisit pas. Et puis, voilà, ça nous sert et ça nous desserre. On fait avec, en fait. Basile, en compétition, toi aussi, à la carpe, ça se passe au tirage au sort ? Oui, c'est ça. Ça a une grande influence sur le résultat final ? Peut-être même la plus grande influence sur... Ce à quoi ça me fait penser, c'est que, parfois, compétence égale... En fait, le hasard, il ne va peut-être pas être sur le choix du poisson, en fait, à ce moment-là, de s'alimenter ou pas, mais plutôt sur le hasard qui fait que, dans cette compétition, les gens sont répartis sur un poste et qui restent sur ce poste tout le long. Du coup, c'est plutôt là la part de hasard et non pas si le poisson va s'alimenter ou pas. Et du coup, par exemple, dans la compétition de carnassier, en bateau ou en flotte tube, je pense qu'il y a beaucoup plus le choix du pêcheur de se diriger où aller, de savoir où aller. Et du coup, ça laisse beaucoup plus place à la lecture de l'eau, à la capacité du pêcheur à savoir lire l'eau, à connaître les espèces et leurs déplacements. Tu le vois quand tu regardes, par exemple, Flav versus Dirk. Juste pour remettre dans le contexte, c'est une compétition ? Oui, c'est une compétition. C'est par équipe. Ils sont en bateau et ils pêchent une fois la rivière, une fois les lacs, une fois ci, une fois ça. Ce ne peut pas être que du hasard. Je veux dire, à chaque fois, tu n'en trouves jamais un qui fait capot. D'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tu n'as jamais une équipe qui fait capot. Parce qu'ils ont plus de clés pour se déplacer, pour aller chercher. Oui, et puis je pense qu'il y a le côté aussi technique. Il y a la lecture. Il y a aussi, comme tu le disais, de se préparer, savoir où tu vas pêcher, etc. Donc non, ce n'est pas que du hasard. Il n'y a pas qu'une part de hasard. Elle doit y être, mais... Donc, on comprend que la compétition ne peut pas s'appliquer. Vas-y, tu as un peu plus de hasard. Après, ici, il y a quand même du hasard dans le fait que, par exemple, selon les postes, deux personnes qui ont des compétences égales, qui sont tout le temps bien classées, chaque année, etc. Il y en a un, une année qui va se casser les dents, et l'autre, non. Et du coup, dans cette mesure-là, il y a une vraie part de hasard. Je ne connais personne qui est performant tout le temps. Ou alors, c'est sur le même plan d'eau, qu'il connaît par cœur. Et du coup, il va savoir s'adapter sur tous les postes de ce plan d'eau, etc. En plus, vous, à la carpe, du coup, vous êtes fixé sur un poste, vous ne bougez pas. Alors que sur une compétition, comme on disait tout à l'heure, tu bouges, tu peux aller à un endroit, à un autre. Tu as d'autres clés pour gagner. Oui, voilà, tu as d'autres possibilités. Mais à la carpe, il me semble qu'il y a des compétitions qui ont des roulements, qui sont basées sur des roulements, où tu changes, par exemple, deux ou trois fois de postes. C'est peut-être un peu plus juste, je ne sais pas. Je pense que ça l'est. Parce que, tu vois, c'est ce sur quoi, moi, je voulais arriver. C'est-à-dire que nous, en championnat du monde, c'est quatre manches. Et sur les quatre manches, on change de poste, même de zone, en fait, de pêche. On a, par exemple, je ne sais pas, on a quatre zones. On va changer de zone tous les jours. Ce qui veut dire que c'est la régularité qui paye au final. Tu peux faire ce poisson improbable le premier jour. Et, ouais, tu peux avoir eu la chance de l'avoir fait. Sauf que si les trois jours qui suivent, tu ne sais pas faire la pêche des poissons plus moyens, mais oui, il fallait en sortir en nombre. Dans ce cas, là, ce n'est pas ce coup de chance de la première manche qui fera qu'au final, le résultat sera bon. Il y a vraiment une exigence de régularité. Et du coup, ça efface un peu ce facteur chance. C'est rare d'avoir de la chance les quatre fois ou de la malchance les quatre fois. OK. Intéressant. L'horloge tourne, mais on a encore quelques trucs intéressants à dire. Rapidement, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui trouvent ça absurde de faire de la compétition avec des poissons ? De faire mal aux poissons, peut-être ? De les déranger ? De le faire vide ? De le faire un petit peu moins bien peut-être que quand on pêche simplement ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous comprenez qu'il y a des gens qui s'insurgent un petit peu de ça ? Guillaume, tu le comprends ? Oui, oui, je comprends. Comme les gens qui s'insurgent tout simplement de la pêche. C'est une question difficile. Pour ma part, comme je l'ai dit, j'ai tout le temps pêché et j'ai tout le temps pêché en compétition, ce qui veut dire qu'il y a des questions que je ne me posais pas du tout avant. Évidemment, il y a une actualité qui fait qu'on en vient aussi, nous, en tant que pêcheurs, à se poser des questions légitimes. Mais je vois aussi en parallèle les actions qui sont faites par les clubs et les fédérations. Moi, je vous dis, j'ai vraiment tout le temps baigné dans ce discours de ma fédération. Et du coup, la pêche en no kill, en compétition, je ne suis jamais autant ravie que quand mon poisson repart vivant. Je comprends. C'est un peu délicat. Ça n'empêche que, comme je disais, le poisson, ce n'est pas ma proie. C'est vraiment mon meilleur ami. Les choses peuvent être bien faites même en compétition. Oui, tout à fait. On peut peut-être conclure, Basile, avec un mot des abonnés qui me semble qui parlait de l'aspect social de la compétition. C'est un point que je trouvais intéressant. C'est-à-dire que ça peut être un moyen, un vecteur de communication, un moyen d'aller voir d'autres personnes, de se mesurer aux autres, effectivement, mais aussi tout simplement d'échanger, de discuter avec d'autres personnes, d'apprendre. Qu'est-ce qu'ils nous disent, mais ça ? Je pense que la compétition peut apporter ce côté plus technique et l'aspect social avec du partage au bord de l'eau, des rencontres. C'est ça aussi la pêche. C'est du partage d'expériences, des rencontres. Attention à respecter l'environnement et les poissons pendant la compétition pour véhiculer une bonne image respectueuse. Tu as une anecdote par rapport à ça de l'aspect social que ça peut apporter, la compète ? Toi, par exemple, qui a fait de la compète, ça t'a apporté ? Tu as vu quelque chose de bénéfique d'aller voir d'autres personnes qui pêchent la même pratique que toi ? Oui, carrément. En fait, la pêche, on peut vachement l'aborder d'une manière où c'est personnel, on est au bord d'une rivière et généralement, c'est quand même un effort sur soi-même quand on progresse, on galère, etc. Et en fait, les compétitions et d'autres événements, il n'y a pas énormément d'événements où les pêcheurs se réunissent et donc ça fait partie, je pense, de la compétition des endroits où on se mesure mais aussi où on partage généralement toutes les compétitions que j'ai eues, c'était bon enfant et on partage, etc. Et même pas que entre pêcheurs. Je sais que dans mon village, il y a des petites compétitions à l'étang du village. La pêche, ça fait partie des pratiques rurales et où même les pêcheurs, non pêcheurs, les vieux, les jeunes, on se retrouve et on va pêcher et puis après, on va discuter d'autres choses et c'est un vrai vecteur de cohésion sociale et de loisirs et donc ça me paraît très important. Et après, une fois qu'on se retrouve autour de ça, qu'on discute, ça fait le lien avec la protection de l'environnement et les actions menées. C'est-à-dire qu'on mobilise certes par la compétition mais on peut aussi du coup dire ouais, ok, on pêche, là on essaye d'être performant, d'optimiser notre pêche mais bien sûr, il y a un poisson, c'est pas que là maintenant, tu les empiles et tu les pèses pour être premier. C'est, tu vas aussi faire des actions, t'engager dans les actions de ta fédée mais pas que des autres instances de protection. C'est un moyen de faire valoir la pêche auprès du grand public. Je pense. Super. Une toute dernière question assez tranchante, vous répondez rapidement. Est-ce qu'on pourrait voir un jour la pêche au JO qui est quand même la compétition, la consécration de tout sportif ? Guillaume ? Ouais, je pense pas. Ok. Pourquoi ? Bon, après, non, je pense pas. Parce que, bah, tu, comment dire ? Vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Tu joues avec un animal et je pense que ça passera jamais. ça passera pas. Non, après, que les gens comprennent pas, tu vois, moi j'ai des amis qui me disent mais pourquoi tu pêches, je comprends pas, tu dois faire mal aux poissons et tout. Ouais, j'en suis conscient mais après, tu vois, je prends soin de mes poissons, ça fait, tu vois, maintenant ça fait 6 ans que j'ai repris la pêche parce qu'avant j'habitais en ville et je pouvais pas vraiment. J'ai repris la pêche en 6 ans, j'ai gardé un brochet qui était blessé et voilà. Ok. Et je suis pas compétiteur, je suis pas pro, tu vois, je suis pêcheur amateur, tranquille. Mais, non, je pense pas que ça puisse passer aux JO parce que c'est, enfin, non, c'est pas possible. Pour moi, c'est impossible. D'accord. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous mais je pense que c'est impossible. De par l'actualité, en effet, je pense que je vois pas ça. Par contre, le lancer de poids de mer, pourquoi pas ? Comme tu disais, comme tu disais, il y a le lancer de poids et pourquoi pas le lancer de poids de mer puisque là, en l'occurrence, on arrive sur une discipline où on ne peut compter que sur soi-même. Sur la précision, la distance, la technique pure quoi. Carrément. Moi, ça me fait penser au skateboard qui vient d'entrer au JO et où justement, il y a eu des grosses tensions dans la communauté du skateboard. Il y en a plein, ils étaient là mais arrêter de reléguer notre activité au rang de purement sportif et technique alors qu'il y a toute une part de voilà, on est libre, on choisit nos figures qu'on fait, la technicité qu'on a envie de choisir, le style qu'on a envie et là, vous allez juste rationaliser une pratique qu'on n'a pas envie de rationaliser. Du coup, il y avait des vraies tensions et du coup, ça me fait penser à ça dans le fait que la pêche, il y a plein de personnes qui la voient différemment, très optimisées, très performantes, d'autres pas du tout. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça que je pense que pour certains, une part des pêcheurs, ça sera, ouais, allez, on va au JO et c'est sûr que ça pourrait être démocratisé et d'ailleurs, c'est un aspect mondial alors que la pêche, c'est pas dans tous les pays non plus et donc, moi, je trouve ça cool mais est-ce que... Donc toi, t'aimerais bien que la pêche soit au JO. J'ai pas l'impression. je suis pas sûr. Non, non, je pense pas. les JO, c'est encore une autre question. C'est délicat parce que je pense, on l'abordera lors d'un prochain talk, la question du no-kill notamment, on sait qu'il y a des pays où le no-kill est interdit, rien que ça, ça fait que ces nations-là, elles sont pas dans leur gène de pêcher en no-kill comme c'est en compétition, ça pose quelques petites questions mais on va pas trop aborder le sujet là parce qu'on l'abordera une prochaine fois. Juste pour finir, un petit mot de la fin par rapport à la compétition, Manon, ton mot de la fin, c'est quoi ? La compétition, la pêche, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est compatible, tout ça ? Qu'est-ce que tu retiens en tant que compétitrice ? Du coup, ça me permet en même temps de rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'il peut y avoir les deux, en fait. Je pense que les deux peuvent cohabiter. Moi-même, je considère vraiment pratiquer la pêche en compète et la pêche loisir et c'est légitime de se poser la question si la compétition, si on peut faire de la pêche en compétition, c'est légitime mais les deux peuvent exister en fait. Chacun peut cohabiter et je sais que la compétition, selon moi, elle aide à affiner ses techniques et si jamais je me balade sur la plage et que je croise un pêcheur du dimanche comme on peut dire, j'ai plaisir à discuter avec lui parce qu'en effet, du coup, il y a des différences de techniques et puis je peux peut-être lui apporter des choses et lui aussi parce qu'il connaît bien mieux le coin que moi. Voilà, donc en fait, on peut coexister. Génial. Guillaume ? Moi, je pense que c'est un état d'esprit que c'était compétiteur ou pas. Moi, je ne le suis pas. Par contre, après, je peux dire aussi que quand je vais pêcher moi loisir, je me mets en compète moi-même. Et ça, c'est ma petite compétition à moi. Mais ça reste... Tu entends ta petite tête ? c'est à moi. Tu vois, tu as envie de progresser, tu as envie de... On parle de brochettes, tu as envie de maîtrait, de toujours monter plus haut, etc. Mais je trouve que c'est super intéressant et il faut qu'il y ait parce que je pense que, tu vois, l'aspect technique rentre en jeu aussi. On développe beaucoup de choses par rapport à la compète comme dans tous les domaines. Bien sûr. Et du coup, oui, c'est intéressant, il le faut. Et tu vois, si aujourd'hui, tu arrives à trouver dans le commerce de la compétition et du coup, on a développé pour, etc. Et du coup, on peut en profiter. Donc oui, c'est important. Oui, c'est important. Je ne suis pas contre. Je ne suis vraiment pas contre. Très bien. Basile, dernier mot. Oui, j'ai un peu la même impression. Si je prends l'exemple de moi personnellement, ça m'a... À un certain moment dans ma vie, j'ai fait quelques compétitions. Ça m'a permis de me concentrer, d'essayer d'optimiser chaque moment, chaque technique. Et ça me sert maintenant, même si j'ai plus envie de faire ça et ça ne m'intéresse plus comme la compétition maintenant. Mais ça m'a permis à un moment donné, je comprends que l'idée de vouloir faire de la compétition, même à la pêche, même si j'ai quand même eu l'impression que les personnes qui étaient autour de moi quand je faisais de la compétition, c'était des compétiteurs, peut-être parfois avant d'être des pêcheurs. OK. Mais aussi dans l'averse, il y avait... Gérardement, les très bons compétiteurs étaient des très bons compétiteurs tout court en fait. Parce que c'est un état d'esprit, c'est... Tout le monde se côtoie et c'est ça qui fait que c'est intéressant peut-être au final. Super. Merci à vous pour vos interventions. Merci Manon, merci Guillaume. Merci à vous de nous avoir invités. C'était cool. C'est un sujet passionnant. Merci Basile et merci à vous de nous avoir regardés surtout. On a passé un bon moment tous ensemble. Oui, carrément. Merci encore une fois pour toutes vos réactions. elles sont nombreuses sur nos formats talk et c'est un plaisir pour nous de les regarder. On les lit tous, on se fait un plaisir. C'est une bonne zone de débat. On vous invite à continuer le débat en commentaire, à nous proposer des nouveaux sujets également. Likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous. A bientôt pour une prochaine talk. Salut. Ciao. 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 Merci.